Ce qui m'a justement mené à créer la TK Trading School. Dans la TK Trading School, l'idée est d'aller dans un format totalement différent puisqu'on travaille ensemble sur une période extrêmement longue. L'objectif est justement de travailler non seulement l'aspect théorie, connaissance, compétence, mais également la régularité. Je peux vous dire que c'est très dur. On est en train de vivre ensemble une compétition avec les étudiants. Il y a certains étudiants qui font des performances époustouflantes et on a d'autres qui souffrent et tout repose sur la psychologie. Avec la même méthode, avec la même maîtrise de la méthodologie, il y a ce point psychologique qui est extrêmement important. J'avais envie de revenir dessus. Vous parlez rapidement de l'évolution de la TK. On a mis en place le programme, on a des résultats qui sont excellents, on a une magnifique dynamique. Je l'annonce pour la première fois officiellement. Il y a 90-95% de chances que la TK se développe à Dubaï. On va probablement développer une salle de marché depuis Dubaï. Il y aura bien évidemment, je vous donnerai pas mal d'informations par la suite, mais il y aura effectivement beaucoup de développement et je pense que ça devrait aller dans le bon sens. Voilà, donc un immense merci pour vos encouragements, pour vos votes et bien évidemment je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors est-ce qu'il y aurait parmi des personnes qui présentent des questions ? Avez-vous des questions à poser à ces messieurs ? Bonjour. Je souhaitais savoir comment on peut participer pour les duels du public. Comme l'a expliqué tout à l'heure M. Trichet, il y a deux compétitions, il y a une compétition qui a mis la reprise qui s'appelle Trader Sélection. Alors la compétition Trader Sélection, c'est d'essayer de, souvent on me disait, moi je veux participer au duel de trading réel avec les autres gros, mais je n'ai pas 50 000 euros. Alors on a trouvé une solution avec WBH pour que je puisse sponsoriser un compte et pour gagner cette possibilité de gestion et d'intervenir durant ces duels, eh bien on a créé Trader Sélection. Trader Sélection, ça vous dit que vous ne gagnez pas d'argent, mais vous gagnez la possibilité d'être dans les frais duels. Ça, ça vous inscrivait plusieurs semaines avant, quand vous voulez, puisque les performances, c'est uniquement des performances jours, c'est-à-dire celui qui fait la meilleure perte jour. Alors on me dit, mais ça ne veut rien dire puisque c'est plus long. Oui, mais c'est pour sélectionner quelqu'un qui sera bon pour les duels. Et les duels, c'est très court, c'est très rapide, c'est plus du scalping que du trading, mais on devrait dire que c'est très court. Donc on essaye de trouver une formule qui sélectionne quelqu'un qui puisse être bon pour les duels de trading. Ça c'est le truc, c'est Trader Sélection. Vous vous posez la question sur Face au Trader. Alors ensuite, ça continue quand même avec Face au Trader, et Face au Trader, c'est durant la journée, Face au Trader. Alors comment on s'inscrit ? Directement sur le site de WBH, ou en cliquant sur les liens que moi j'envoie dans mes newsletters. Il n'y a rien sur le site salon-at.com, mais par contre il y a des éléments, soit sur Univers Bourse, soit sur WBH. Voilà comment on peut jouer. Et là vous pouvez aller au box, au stand de WBH, et vous inscrire immédiatement, et jouer en trading. Et quand ce sera le prochain round de trading tout à l'heure, vous pourrez jouer également au même moment, aux mêmes horaires, vous avez 50 000 au départ, et virtuellement évidemment, mais vous pouvez jouer contre les traders, et peut-être faire une performance, c'est ce qu'avait fait M. Trichet en septembre 2013, contre les traders, et c'est lui qui avait gagné le premier prix, et M. Wang avait été le numéro 2 de Face au Trader. Voilà, et il a enfermé de gagner ses trophées, de se faire reconnaître tout doucement, et M. Trichet a même failli être un des sélectionnés pour Trader Sélection, puisqu'à un moment donné il était passé premier, et puis il a été contrarié par d'autres qui ont pris le devant, et c'est une vraie compétition. Voilà. D'autres questions ? Alors moi j'ai une question à ta vie. Ta conférence, c'était sur les indicateurs techniques. Alors, je me souviens que c'était les meilleurs indicateurs techniques. Est-ce que tu peux rappeler rapidement, parce que je sais que toi tu es assez locale, mais rapidement quel était, c'est quoi situer le cœur de cette conférence qui a beaucoup plu au public ? Alors, j'ai envie de revenir sur le cœur de cette conférence qui reposait bien évidemment sur les indicateurs techniques, sur la psychologie également, la psychologie des foules. Depuis pas mal d'années d'ailleurs, ma première conférence l'avait donnée au mois de mars 2000. Pourquoi je précise mars 2000 ? Parce que mars 2000, c'était juste avant le krach. Et à l'époque, il y avait énormément de personnes qui arrivaient, qui me disaient, « Monsieur Kavage, je suis positionné sur les marchés, j'ai quitté mon job, je gagnais énormément d'argent en bourse. » Et toutes ces personnes se sont massacrées, se sont massacrées, pardon, juste après. Pourquoi ? Parce que justement, elles étaient victimes du bien momentum à l'époque. Et à l'époque, qu'est-ce que j'avais dit ? J'avais dit, donc, les indicateurs techniques sont toujours haussiers, mais si, et on avait une divergence qui est baissière, qui était présente sur le Nasdaq. Et j'avais dit justement, si cette divergence est validée, on va avoir un retournement majeur. Et c'est ce qu'on a eu deux jours après. Et deux jours après, moi j'étais à l'époque, je travaillais pour un grand cabinet d'analyse technique, et j'avais recommandé à mes clients de vendre. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, signal validé. Et cette expérience est extrêmement intéressante, puisque depuis que je participe au trophée, c'est-à-dire 2009, j'ai donné à chaque fois mon diagnostic de marché. En 2009, je parlais d'un début de retournement haussier. En 2010, j'étais extrêmement, enfin, je n'étais pas extrêmement haussier, mais je parlais effectivement de cette possibilité d'avoir un marché qui continuait à la hausse. En 2013, quand j'ai eu le trophée d'or, je parlais également de ce scénario haussier. Et là, cette année, j'ai dit un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on est revenu sur les bases, sur les fondamentaux, sur la psychologie des foules, sur le fait qu'effectivement, lorsqu'un marché tient, lorsqu'il y a des convergences, lorsqu'on a des signaux extrêmement positifs, il faut rester positionné, il faut croire effectivement dans le sens de la tendance dominante. Et c'est ce qui s'est passé, puisqu'effectivement, les indices ont continué à monter, malgré ce que l'on a eu, la crise en Ukraine, on a eu effectivement des problèmes géopolitiques assez importants. Et là, récemment, on a vu le DAX casser la barre des 10 000, incroyable mais vrai. Et on s'est basé avant tout sur une méthodologie extrêmement simple et qui a fait ses preuves sur de nombreuses années. Et c'était ce que j'avais développé durant cette conférence. Et notamment, j'avais parlé des indices et j'avais posé la question publique, est-ce que vous êtes vendeur en vous basant sur... et tout le monde m'avait répondu, on est acheteur. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, pour le moment, on n'a que des signaux acheteurs, on n'a pas encore de signal de retournement. Et bien évidemment, les choses peuvent évoluer. Là, on voit un marché qui commence à faiblir. Mais encore une fois, et c'est ce que je ne cesse de répéter à mes étudiants, c'est-à-dire qu'on peut travailler effectivement pour le moment le marché dans une optique scale à court terme, mais le retournement majeur, il faut attendre effectivement de grosses cassures pour l'avoir. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Mais on est en train de surveiller. Mais vous voyez, depuis 2009, 2010, tout le monde nous disait, ça va se casser la gueule, vraiment des gourous. Et le marché n'a fait que monter, alors que tout le monde justement disait l'inverse. Et il faut être capable justement de tenir, d'être contrariant et de ne pas effectivement être influencé par les autres. Donc c'était un petit peu l'objectif de la conférence. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Vous dormez déjà ? Alors, on va reprendre ceux qui veulent faire des photos, on va le faire tout de suite avec tous les spécialistes. Je remercie Zone Bourse et Franck Morel d'avoir animé cette séance. Vous pouvez retrouver de toute façon Zone Bourse sur le stand A2 et leur poser toutes les questions. Ils ont plein de développement également. Ah, une question de dernière minute. Alors, les vidéos, c'est sur Vidéo Bourse qu'il faudra voir. Et c'est eux qui sont notre partenaire sur les vidéos. Et donc, en fonction de ces éléments-là, il en a certaines. Il n'a pas 10 000 mains, donc il y a aussi 10 000 possibilités. Mais il retrouve certains éléments qu'on peut retrouver. Mais je crois que de toute façon, ta conférence, tu avais filmé toi-même. Et ça, on peut les retrouver. Comment on peut les retrouver ? Alors, il y a le site temikavage.com, sur lequel il y a pas mal d'articles, pas mal de vidéos. Il y a la chaîne YouTube également qu'on a créée. Je pense que c'était elle, Trading TV, qui marche très bien, qui a beaucoup de vues. Je reçois énormément de messages et ça me fait très plaisir. Donc, dans cette chaîne, il y a pas mal de vidéos éducatives, de vidéos sur les marchés, de vidéos qui permettent de répondre à certaines questions. Je trouve également que c'est le moyen le plus agréable aujourd'hui et le plus efficace de travailler, puisque tout le monde se met à la vidéo. Et voilà, bravo à Fabien pour son gros travail pour Vidéobourse, parce qu'il fait un énorme boulot. Alors, je voulais juste féliciter Yacine, qui est venu en classe prépa, qui s'est classé pendant le Trader Sélection, qui s'est classé à de nombreuses reprises parmi les premiers. Et excellent, j'ai 19 ans, 20 ans, voilà. Et excellent parce qu'il a tenu tête à des personnes beaucoup plus âgées, beaucoup plus expérimentées. Et en plus, classe prépa a beaucoup de travail. À la fin, je lui ai demandé de lever le pied, de se focaliser sur sa classe prépa, parce que comme je lui ai dit, le plus important, c'est d'intégrer une grande école, mais voilà. En tout cas, un immense merci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Un immense merci d'être venu aussi nombreux. Et merci aux étudiants TKL pour leur présence. Ça me fait immensément plaisir. Voilà. Ceux qui veulent faire des photos rapides.